... Je m'appelle Gisèle Pinault, je suis une Guadeloupéenne, mais je suis née à Paris en 1956. J'ai grandi dans un appartement de la banlieue parisienne avec mes parents, ma mère, qui était femme au foyer, et mon père, militaire de carrière, qui voyageait beaucoup, il partait aux quatre coins du monde. J'avais des frères et sœurs, et j'avais surtout auprès de moi ma grand-mère Julia, qui a vécu pendant sept ans avec nous, dans la chambre, on dormait dans la même chambre. Elle dormait au-dessus de moi, on avait des lits superposés dans une toute petite chambre, et le soir, j'allais me réfugier dans son lit, je lui demandais de me raconter les histoires de la Guadeloupe, parce que cette Guadeloupe me manquait infiniment. Elle me racontait des histoires de diablesse, de soucougnans, d'hommes et de femmes qui se tournaient en chiens. C'était pour moi tout un monde magique et surprenant, et terrifiant à la fois. Je crois que j'ai commencé à écrire à l'âge de dix ans. J'ai écrit un premier roman à l'âge de dix ans, pour me consoler du racisme ambiant, pour me consoler de ma solitude, pour me distraire de cette solitude. Je me suis inventée un personnage, une petite fille noire extraordinaire, et j'ai recopié dix fois mon histoire sur des petits cahiers que j'avais découpés. A l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, pas d'agrafeuse, donc j'ai recopié cette histoire. J'ai cousu ensemble les pages de mes petits romans que j'avais fabriqués. Mon frère a fait les illustrations de la couverture, et je l'ai chargé d'aller vendre ce livre aux enfants de la cité qui ne voulaient pas jouer avec moi parce que j'étais noire. Il a réussi à en vendre trois quand même, à 30 centimes. Ma grand-mère Maya m'a donné mon pays, la Guadeloupe. Et pour moi, c'était un immense cadeau. Elle m'a donné aussi la langue créole. Cette langue qui est d'une beauté extraordinaire, qui a tellement d'images. Je la reconnais dans la bouche des gens que je rencontre. Et finalement, je crois que j'écris aujourd'hui encore avec les histoires de ma grand-mère. Avec sa langue créole, avec la magie qu'il y avait derrière chaque mot. Message pour la jeunesse guadeloupéenne. J'aimerais dire à la jeunesse guadeloupéenne que chacun a un talent. Que chacun a une petite flamme qui brûle en lui. Et qu'il faut alimenter cette petite flamme. Et que cette petite flamme, c'est la passion. Je crois que chaque être humain sur cette terre a un talent, réellement. Qu'il ne faut pas laisser cette flamme s'éteindre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501